Je fais partie d'un groupe qui s'est formé à Cannes, nous sommes à peu près 80 personnes à ce jour à nous être réunies après la dislocation des ronds-points. Je vais rentrer dans quelque chose de pratique parce que l'essentiel a été dit. Ensuite je vous lirai un tout petit communiqué, le très court du groupe. L'essentiel a été dit, tout a été dit, nous savons tous pourquoi nous sommes là. Alors ce que j'aimerais faire passer aujourd'hui, il faut se rendre compte que sur le terrain, nous sommes ici des personnes éveillées. Nous avons éveillé nos consciences, beaucoup d'entre vous ont déjà une grande connaissance, que ça soit au niveau surtout politique. Ça n'est pas le cas de tous les gens. On a beaucoup de mal, on a beaucoup de mal parce que les gens éveillés, nous on est dehors, on est dans la rue, etc. Il faut savoir aujourd'hui que si nous avons 75% ou 70% d'opinions favorables parmi le peuple français, ce qui est absolument extraordinaire, tous ces gens ne sortent pas. Et pourquoi ne sortent-ils pas ? La question elle est là. Alors il y a deux choses à notre avis. La première chose, ils ont peur. Les gens ont peur et la politique de la terreur du gouvernement fonctionne. Ils sont lobotomisés par cette télévision. Ils voient que lorsque l'on manifeste pacifiquement, on a ici à Nice des policiers qui ont des famasses dans les mains. Vous vous rendez compte ? Comme si nous étions, je ne sais pas quoi, nous sommes de simples citoyens. Donc les gens ont peur. Première chose, ils ne descendent pas dans la rue pour ça. Deuxième chose, beaucoup encore ne se sentent pas vraiment concernés. Ils n'ont pas cette conscience. Ils ont, voilà, est-ce que c'est la peur ? Est-ce que c'est la facilité ? C'est le travail de 40 ans, 50 ans, voire je dirais plus de 200 ans, hein, de l'obotomisation des gens où on vous dit, contentez-vous de ce que vous avez, regardez, vous êtes heureux, avec votre télévision, votre canapé, votre voiture, et ça va vous donner votre bonheur. Or, on s'aperçoit de quoi ? Non, les gens sont malheureux, les gens ne vivent pas heureux, les gens ne peuvent plus partir en vacances, etc. Donc, voilà, ça c'est une réalité du terrain, ça parle comme ça sur les ronds-points, ça parle comme ça dans la rue. La politique, nous, ce qu'on essaye de faire, on a réussi à regrouper les gens, ce que l'on essaye de faire, c'est de l'éveil. De l'éveil, il faut parler aux gens, il faut que ces gens viennent avec nous. Parce qu'autrement, nous, on parle entre personnes aguerries ici, entre personnes averties. On a compris beaucoup de choses, on a des gens ici qui travaillent dans la politique depuis très longtemps. Mais comment faire passer le message aux gens ? Nous, on a besoin d'aide à ce niveau-là. Alors, on traite énormément sur les marchés, on imagine des choses. Nous avons des contacts avec des gens un peu partout dans la France, ils sont encore plus désorganisés que nous. Ils sont perdus. Et même si nous avançons, nous tâtonnons vraiment. Donc, les gens nous demandent de l'aide, comment vous vous structurez, comment vous faites, comment vous communiquez. Nous avons besoin de nous structurer, de passer l'information, de trouver comment marcher, comment aller en avant. Maintenant, l'objectif commun en France, on le sait tous, le RIC, est sortie de l'Union européenne. Ça, c'est clair. Maintenant, je vais m'arrêter là, parce que moi, je ne suis pas une personne très avertie pour ce genre de choses et pour les discours. Si vous me permettez, je vous lis juste ce petit communiqué. C'est un petit communiqué de la part de quelques personnes qui sont ici. Nous n'avons pas pu avoir toute l'approbation de notre groupe, parce que c'était un peu précipité. On n'a pas pu se réunir avant. Donc, je parle ici en ma personne et quelques personnes de Cannes qui sont là. Merci, les amis. On se soutient. Nous ne voulons plus, plus jamais, être représentés par des élus qui n'ont comme seule ambition que celle de nous trahir, nous mépriser, nous spolier, nous voler et surtout nous vendre notre pays à leur maître, la finance internationale. Notre esprit gaulois, guerrier et surtout réfractaire aux traîtres se lève depuis trois mois d'une seule voix, celle du peuple de France, soutenu par quand même 75% de la population. Notre devoir de peuple libre et quoi qu'il arrive sera de vaincre et de dresser l'étendard de la victoire finale. Aujourd'hui, nos frères et amis italiens subissent les mêmes violences de cette pernicieuse Union européenne qui n'est qu'en sorte qu'une dictature dirigée par un alcoolique soumis à la Fed. Ensemble, nous devons faire converger nos forces pures afin de délivrer un message universel de fraternité, de justice, de paix et de liberté. Notre noble combat est dorénavant inscrit dans l'histoire de l'humanité et ça, on n'en doute pas. Ensemble, tous ensemble, nous rendrons homodémocratie son véritable sens. Ensemble, nous chasserons la tyrannie bancaire sans omettre de leur présenter la très lourde addition ensemblantée conjuguée aux punitions qu'ils méritent par la prison à vie. Pour conclure, n'oublions pas. Pour conclure, n'oublions pas. Nos 13 morts, nos escropiés à vie, nos milliers de blessés, victimes de cette finance destructrice. Nos pays nous appartiennent, à nous le peuple, et nous nous passerons à jamais de représentants corrompus. Le pouvoir du peuple, par le peuple et rien que pour le peuple, vive les Gilets jaunes, vive l'Italie et vive la France ! auras passées et vive la France ! Vouloir la France ! Pour losers ! Auras passées ! Auras passées ! excavations sur notre livreur du Covid-19 C'est à cause de ce la sécurité. C'était pas grave. Auras passées ! C'est resté.